Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de forge de magie. On fait un brisage PA sur un arc de Voulan. C'est un abonné qui me demande de lui faire ça. Il voudrait un G nerf perf plus arme de chasse plus rune trans. Donc bon, le G est plutôt correct dans l'ensemble. Je dirais même plutôt pas mal mais pas très équilibré. Il manque, il aurait fallu les dommages à 11, ça aurait été un petit peu mieux. Et là l'abonné me dit qu'il avait mis les dommages, 12 dommages critiques. Justement pour pouvoir tenter de casser le PA à la paddockerie, j'ai tendance à dire que c'est trop risqué. Je pense qu'il vaut plutôt mieux les laisser tomber à 11 et essayer de passer de 11 à 14 pour essayer de crit. Ça me parait un peu discutable comme choix. C'est un G qui a été fait apparemment manuellement pour exo PA, pour brisage PA. Donc écoutez, on s'y met. Et il m'a dit également que les dommages neutres étaient légèrement moins prioritaires que le reste mais qu'il les voulait aussi. Donc on va vraiment essayer de faire quelque chose d'équilibré. Je vais commencer par mettre les dommages à 11. Voilà, ça passe bien forcément. Les repères à 11 également, ça va être un peu plus compliqué probablement. Yes. J'essaie d'équilibrer le G, de maintenir les deux crites à 11. Pour tenter la paddockerie, ça va vraiment être l'idée. Bon, les repères, je sens qu'elles sont un petit peu problématiques. La vita, je vais la laisser légèrement en dessous de 300 pour pouvoir aller à la ravie assez facilement quand ça tombe. On va retenter les réperteurs. Qui sont un petit peu capricieuses. Bon, ça fait une ligne assez chargée quand même. Les deux crites à 11. Hmm. Il faut juste espérer que le G ne se dégrade pas trop avant la chute du PA. C'est toujours le problème sur les brisages. Plus ça met de temps à tomber, plus les chances d'avoir un gros G à la fin s'amoindrissent. J'ai presque envie de tenter une pas de crit. Mais non, on va y aller tranquille. Bon, là ça commence déjà à sentir mauvais. Ça fait beaucoup trop de runes. En fait, quand il y a le PA sur l'item, on va dire que l'item est chargé. Et du coup, toutes les runes passent moins bien. Donc plus ça met de temps à tomber, plus c'est compliqué. Ouais, bon bah là c'est la sauce. Dernier brisage que j'ai fait, le PA était tombé en trois runes. Evidemment, c'était mieux. Mais là, là c'est compliqué. On va commencer à mettre des grosses runes. Voilà, là il va nous falloir de la réussite sur des grosses runes maintenant. Pour avoir une chance. Mais ouais, non, c'est mort. Bon, bah on va quand même faire le brisage. Mais là, il n'y a plus rien à espérer. Voilà, on a du crit, pas de crit avec le PA. J'en mets une deuxième. Je pense que c'est rapé pour ce brisage malheureusement. C'est un item qui est très intéressant dans plusieurs modes. À la fois en PVP et en PVM. Je serais amené de mon côté à en faire plusieurs. Il m'en faut un petit paquet d'arc de Vulan. Mais là, le PA ne veut pas. C'est un truc de faux. Le PA, il est posé sur l'itame. Il ne bouge pas. À la limite, j'aurais peut-être mieux valu mettre la part de crit au début. Comme il me l'a dit. Bon, c'est quand même risqué. Surtout que la part de crit, elle me faisait monter à 15. Ça aurait été très compliqué de mettre ça dès le début. Bon, écoutez, là, ça se présente très très mal. C'est un peu problématique. Je vais compter un petit peu le puits que j'avais avant. Là, j'ai 1. Là, ça ne bouge pas. Là, j'ai plus 4.2. J'ai moins 3. Plus 94. J'ai 96.2. Mais là, comment vous dire qu'il va nous falloir un miracle ? L'item est ruiné. Il n'y a plus rien dessus. On va le faire pour la forme. Mais c'est un nom qui est proposé de la part du PA français. C'est un peu unlucky. Bon, je vais équilibrer un tout petit peu les lignes qui sont très basses. On n'y croit absolument pas, évidemment. Sauf si on fout le crit. Il y a un monde dans lequel on fait un G parfait. Là, j'ai 12. J'ai moins 21. La sagesse. En vrai, on va tenter la Rasa maintenant, je pense. Non, on va d'abord monter la Vita. Là, il me faut du crit sur des grosses runes. C'est la seule chance d'avoir éventuellement quelque chose. On va mettre la Rasa maintenant. Il me faudrait un crit Rasa. Voilà, ça, ça met très très bien. La Rasa, en fait, quand on n'arrive pas à la valeur max de la ligne et que l'item est assez peu chargé, elle a beaucoup de chances de crit. Donc, bon, là, on gagne 30 de puits. On vient de gagner 40 de puits sur les deux dernières lignes. On va faire pareil pour la pas de crit. C'est vraiment notre seul espoir, c'est de mettre des crits sur des grosses runes. Et non. Ok, bon. Vous voyez, ça crite bien. Mais bon, là, il aurait fallu quand même beaucoup de crits d'affilée pour avoir quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Là, pareil. Moins 10. Allez, on va remettre les stats. Moins 30. La vita qui crit encore. Moins 5. Et oui, c'est pas de chance. Ça, c'est le problème du brisage. Bon, bah, il nous reste 5. Allez, on met le 2 crit pour la forme. Plus de puits. C'est fini. Le client plein d'espoir qui me demande, il me dit, vas-y, il faut prioriser les stats et tout, machin. Mais c'est mort. C'était mort dès le début du brisage. Dommage, il avait voulu faire bien. J'aurais tendance à lui conseiller de, vous voyez, typiquement, là, il m'a proposé un G. Il était en 40, sagesse et compagnie. Pour du brisage, d'aller juste en dessous de la valeur max sur chaque ligne. Donc, 5% crit, 11 dommages partout. 11, 5% raise, 7 retraits PM, 14 de crit. Toujours un de moins que le max avec des runes basiques. Ce qui permet d'avoir beaucoup de marge après en brisage. Enfin, ça fait déjà que le PA est facile à passer. Et qu'après, il y a pas mal de marge pour ajuster l'item. Avant que le PA tombe. Ok, bon, il me demande de remettre un PA. Allez, pas de PA. Bon, je suis vraiment dommage. Désolé pour lui. Le dernier que j'avais fait, c'était sur un brisage PM. En plus, ça s'était très très bien passé. Et là, juste le PA n'a pas voulu tomber en temps correct. Donc, bon, ben voilà. Il va essayer de remettre un de ce que j'ai compris. Merci quand même à cet abonné de nous avoir proposé le brisage. Et navrez pour lui que ça ne se soit pas très bien passé. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires. Là, j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Sachez également que si vous avez des brisages PA que vous voulez que je vous fasse sur Julitte, je peux vous le faire avec plaisir. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Petit bonus, je vous montre le passage d'une rune trans sur un bouclier possédé qui a été acheté après qu'il ait été réalisé à l'orbe, tout simplement. Donc, c'est parti. Vous connaissez ma petite technique de la rune signature sur les items que je n'ai pas fait pour la rune trans. Ça, c'est la spéciale Grifox, on connaît bien. Ce qui est assez optique parce que ça fait rager les gens dans les commentaires et ça me fait du référencement, donc c'est parfait. Voilà, c'est bien une sans vita. Le bouclier est bien full perf. Et on go PVP avec ce petit bijou que je suis ravi d'avoir désormais en ma possession. Sous-titrage ST' 501